Le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Séraphin Balat, a reçu jeudi 14 mars à l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne en République du Congo, son Excellence Raoul Mathéus Paola. Cette visite de travail se justifie également par le financement du projet de construction du port de PES par l'Union européenne en partenariat avec l'Agence française de développement. Réunis en premier lieu dans la salle de conférence du PAPEN, les deux délégations, celle du port et de l'Union européenne, ont commencé par circonscrire la rencontre sur fond de présentation de l'institution d'accueil. Séraphin Balat, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, a planté le décor en ces termes. Lorsqu'on vous voit arriver dans le port, financer ce projet, disons ce volet noble de notre plan de développement, donc il touche directement l'alimentation des populations, pour nous ce n'est qu'une continuité. Et donc le port de PES par l'Union européenne, ce régime, on peut se retrouver en face de vous dans la profite de cette coopération. De suite, l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne en République du Congo a remercié le port pour le caractère salereux de son accueil. Par la même occasion, il a insisté sur la pertinence de la gestion des ressources halieutiques en rapport avec le projet de construction du port de PES. En guise de présentation du port autonome de Pointe-Noire, un film de 12 minutes a été projeté à l'attention de la délégation de l'Union européenne. En second lieu et de fil en aiguille, la visite de terrain a consisté dans une vision panoramique du terminal à conteneurs du Congo Terminal. Son directeur général, Laurent Palayé, a guidé la visite des quais Z&D. Le quai de Batlase a aussi été visité. Le clou de cette visite a été marqué sur la place Mondaine, où sera construit le port de PES. Au final, son excellence Raoul Mathéus Paola, ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne en République du Congo, a donné son appréciation de l'état actuel du port autonome de Pointe-Noire. C'est un projet qui groupe à la fois une synergie entre le port autonome, donc les fonds propres du port autonome, l'Agence française de développement, donc avec une subvention de 70 millions d'euros, et l'Union européenne, donc en prêt, donc l'Agence française de 60 millions d'euros, donc en dons. Donc, l'objectif ici, on a bien vu dans le port, les chalutiers, donc les bateaux de pêche, qui vont être déplacés vers ce port, qui va être construit, au-delà de l'infrastructure. Moi, je voudrais essentiellement mettre l'accent sur la gouvernance. De même, Lionel Cafferini, directeur de l'Agence française de développement, a évoqué le niveau d'intervention de sa structure dans le projet de construction du port de pêche. Ce programme est un programme cohérent, un programme structuré, qui répond à la demande du port au travers de son plan d'urgence, son plan d'investissement d'urgence, qui comprend à la fois ce financement de l'Union européenne, qui est délégué à l'Agence française de développement, dont l'Agence française assure la gestion, ce prêt de l'AFD et les ressources propres, effectivement, à hauteur également de 30 millions, du port de Pointe-Noire. Au demeurant, le directeur général du port autonome de Pointe-Noire a bien voulu inscrire à cette visite de travail sous l'angle de la continuité de la coopération entre l'Union européenne et la République du Congo.